... La 7e rencontre informelle depuis janvier 88 entre le président François Mitterrand et le chancelier ouest-allemand Helmut Kohl a eu lieu à Veselay. Organisée le 14 octobre 1988, cette rencontre officielle s'est articulée en deux temps. C'est d'abord ici, à Saint-Père-s-Ou-Veselay, au restaurant L'Espérance de Marc Meunot, aujourd'hui fermé et où le président Mitterrand avait ses habitudes que le premier acte s'est écrit. L'endroit abrita même une rencontre, loin des regards et des caméras, pendant quelques minutes entre les deux hommes. 14h35, l'hélicoptère du président de la République française se pose dans le champ qui fait face au célèbre restaurant de Marc Meunot. D'emblée, le ton est donné, la famille du restaurateur est là au grand complet. Mais ce premier accueil ne sera qu'un hors d'oeuvre. Car cinq minutes plus tard, tout le monde reparle, le président de la République en tête. L'hélicoptère du chancelier ouest allemand arrive. Il s'agit de l'introduire, comme il se doit, dans le sanctuaire de l'Espérance. D'où un second retour au célèbre restaurant et une nouvelle photo de famille. Deuxième acte de cette rencontre, une visite de la basilique de Veselay. La colline éternelle offre une dimension universelle, un lieu de convergence de l'esprit européen, loin de déplaire aux dirigeants allemands, comme le précisait notre consoeur de FR3 dans son compte-rendu de l'époque. Objectif de cette journée, permettre aux deux puissances de définir une politique commerciale et de défense, non-concurrente et de concert, face à l'Union soviétique de Mikhaïl Gorbatchev. Harmoniser l'offre de la France et de l'Allemagne face à la demande et à la stratégie de Gorbatchev, Voilà le mot-clé de cette journée, mot-clé, dont on a eu quelques échos au cours d'une conférence de presse. Nous devons également parler des déterminations qui paraissent nécessaires pour continuer, poursuivre la construction du marché unique et au-delà de l'Europe communautaire. Une conférence de presse que François Mitterrand avait débutée en rappelant qu'avec Helmut Kohl, il venait de se rencontrer pour la soixantième fois en six ans, insistant sur l'état des relations entre les deux pays, à savoir constante, active et stable.